bonjour à tous cette semaine dans un nouvel épisode de ma vie de château laissez moi vous raconter l'histoire d'une grande dame qui du haut de ses 75 ans n'hésita pas à tenir tête au grand roi louis xiv en personne une femme d'esprit à la langue acérée qui régnait en mettre sur ses terres qui s'étendait de la suisse à la bretagne voici l'histoire de la duchesse de ne mour Marie d'Orléans-Longueville Marie d'Orléans-Longueville est née le 5 mars 1625 elle est la fille d'Henri d'Orléans-Longueville duc de Longueville et de Louise de Bourbon-Soissons aussi connue sous le nom de Mademoiselle de Soissons Louise était elle-même la fille de Charles de Bourbon-Soissons dont nous avons déjà parlé dans un autre épisode et d'Anne de Montafier qui était la propriétaire de Blandy depuis la mort de son époux en 1612 Anne souhaitait qu'à sa mort sa propriété de Blandy soit transmise à ses deux filles Louise et Marie de Bourbon-Condé malheureusement Louise qui s'était mariée en 1617 avec le duc de Longueville mourut à l'âge de seulement 34 ans en 1637 de son mariage elle n'eut qu'une fille Marie d'Orléans-Longueville quand quelques années plus tard en 1644 Anne de Montafier mourut à son tour elle transmis donc sa propriété de Blandy et son hôtel particulier de Soissons à Paris à sa fille survivante Marie de Bourbon-Condé devenue princesse de Carignan et à sa petite fille Marie d'Orléans-Longueville les deux maris furent donc copropriétaires en indivisible du château de Blandy et de l'hôtel de Soissons cela signifie qu'elles étaient toutes les deux les entières propriétaires de ces biens elles ne pouvaient pas se les partager il fallait donc qu'elles se mettent d'accord pour toute décision qui concernait ses propriétés une situation qui posa quelques problèmes par la suite car les deux femmes ne s'entendaient guère après la mort de Louise le duc d'Orléans-Longueville se remaria avec Anne de Bourbon-Condé la soeur du grand condé Louis de Bourbon-Condé cette nouvelle épouse avait à peine 8 ans de plus que sa fille Marie d'Orléans-Longueville d'après les mémoires du duc de Saint-Simon les deux femmes ne s'entendaient pas du tout ce qui poussa Marie à se plonger dans ses études plus tard lorsqu'il fallut la marier elle refusa plusieurs parties prestigieux d'abord le duc d'York Charles II d'Angleterre puis le duc de Mantoux Charles II de Gonzague-Nevers Finalement le 22 mai 1657 c'est Henri II de Savoie, duc de Nemours, de Genevoie et d'Aumale qu'elle décide d'épouser ils ont tous les deux 32 ans dans ses mémoires mademoiselle de Montpensier aussi connue sous le nom de la grande mademoiselle raconte que ce mariage étonna beaucoup Marie était la plus riche héritière de France tandis que son futur époux n'était que le quatrième fils de la famille des Savoies-Nemours il était donc destiné à une carrière ecclésiastique en 1651 il fut même nommé archevêque de Reims mais quand le dernier de ses frères Charles Amédée de Savoie fut tué en duel par le duc de Beaufort en 1651 il dut renoncer à sa carrière pour devenir le nouveau duc de Nemours sans compter que le jeune homme était décrit par ses contemporains comme ayant un esprit scolastique traduisé par ennuyeux et qu'il était défiguré par une étrange maladie dont il ne parvenait pas à se débarrasser il fut d'ailleurs pris de fièvre en sortant de l'église et n'eut plus un instant de santé par la suite deux ans plus tard, en 1659, Henri meurt des suites de son étrange maladie son mariage avec Marie n'aura donné aucun enfant la dynastie des Savoies-Nemours s'éteint donc avec lui le titre de duc de Nemours revient alors au roi Louis XIV même si Marie est désormais la duchesse douairière de Nemours peu de temps après, en 1663, c'est le père de Marie, le duc de Longueville qui meurt de son mariage avec Anne de Bourbon-Condé, il eut deux fils Jean-Louis Charles d'Orléans-Longueville et Charles Paris d'Orléans-Longueville l'aîné Jean-Louis souffrait de démence son frère cadet, Charles Paris, était encore mineur quand il hérita donc des titres de son père sous la corrégence de sa mère, Anne de Bourbon-Condé et de sa soeur, Marie d'Orléans-Longueville il devint donc duc de Longueville et d'Estouteville prince de Neuchâtel, de Châtelayon, d'Orange et de Valangin ainsi que comte de Saint-Paul et de Tancarville mais il fut tué le 12 juin 1672 lors du passage du Rhin son frère aîné récupérera donc les titres de la famille sous la régence de sa mère, puis de sa soeur, Marie d'Orléans-Longueville avant que Louis XIV ne lui retire cette régence en 1682 pour la confier au Grand Condé mais en 1690, la santé mentale de Jean-Louis se dégrade il rédige un testament faisant de son frère son héritier un frère qui était mort depuis maintenant plus de 18 ans sa famille le fit alors déclarer en incapacité légale d'assurer ses fonctions une lettre de cachet du roi Louis XIV confirma cette incapacité et permit de le faire enfermer dans un monastère où il mourut en 1694 sa mort déclenche une crise de succession il avait en effet rédigé un autre testament faisant de son oncle maternel, le prince de Conti, son héritier mais sa soeur Marie s'y oppose elle se refuse à voir les biens de son père partir dans la famille de sa belle-mère elle est désormais duchesse d'Estouteville et de Longueville comtesse de Saint-Paul, de Tancarville et de Dunois et d'Âne de Coulomé depuis 1688, elle était aussi devenue la seule propriétaire de Blandy un procès avait mis fin à la communauté de biens entre elle et sa tante, la princesse de Carignan mais Marie refuse que la principauté de Neuchâtel et Valangin située en Suisse soit perdue au profit des princes de Conti elle demande donc un procès pour faire annuler le testament de son demi-frère le 10 janvier 1696 une sentence du parlement se prononce en faveur du prince de Conti soutenu par Louis XIV Marie ne se laisse pas démonter elle se rend directement à Neuchâtel en Suisse pour réclamer son héritage le prince de Conti, neveu du Grand Condé, s'était lui aussi mis sur le pied de guerre mais les bourgeois de Neuchâtel et Valangin étaient fidèles à la famille des Orléans-Lanqueville dont leur prince était issu depuis presque maintenant 200 ans Marie d'Orléans-Lanqueville fut donc élue princesse légitime de Neuchâtel et Valangin Louis XIV vit tout cela d'un très mauvais oeil et il ne tarda pas à trouver le moyen de manifester son mécontentement la nomination d'un nouveau gouvernement fidèle à la princesse le roi demanda donc à Marie de démettre de leur fonction deux hommes qui lui étaient particulièrement fidèles la princesse refusa catégoriquement ce qui lui valut d'être exilée dans son château de Coulomiers pour avoir désobéi au roi Saint-Simon nous dit à ce sujet qu'être souveraine d'une belle terre et sujette d'un grand roi sont deux choses difficiles à accorder Pendant quatre ans, Marie accepta gracieusement son exil et tint fermement ses positions refusant de céder au chantage de Louis XIV Finalement en 1705, le roi s'avoie vaincue et leva cet exil Mais ce n'était que partie remise car la duchesse n'avait pas d'enfant et était désormais âgée de 80 ans Il suffisait donc au roi d'attendre la mort de cette dernière pour récupérer les principautés de Valangin et de Neuchâtel Cette même année, elle se fit peindre par Jean-Baptiste Rigaud pour 750 livres Saint-Simon la décrit ainsi Madame de Nemours avec une figure fort singulière une façon de se mettre en tourrière qui ne l'était pas moins de gros yeux qui ne voyaient gouttes et un tic qui lui faisait toujours aller une épaule avec des cheveux blancs qui lui traînaient partout avait l'air du monde le plus imposant Aussi était-elle altière au dernier point et avait infiniment d'esprit avec une langue éloquente et animée à qui elle ne refusait rien Il raconte également qu'elle en voulait énormément à Monsieur de Matignon pour avoir enlevé la sœur de son père afin de faire un mariage d'amour à l'insu des Longuesvilles Et voilà ce qui se passa lors d'un entretien privé avec le roi Madame de Nemours était là-dessus si entière que parlant au roi dans une fenêtre de son cabinet avec ses yeux qui ne voyaient guère elle ne laissa pas d'apercevoir Matignon qui passait dans la cour Aussitôt elle se mit à cracher cinq ou six fois de suite puis dit au roi qu'elle lui en demandait pardon mais qu'elle ne pouvait pas voir un Matignon sans cracher de la sorte Si elle détestait la famille des Bourbons-Condé elle n'en appréciait pas moins son petit cousin Louis-Henri de Bourbon-Soisson le fils bâtard du Grand Condé Louis de Bourbon-Condé Lorsque le jeune homme se maria avec Angélique de Montmorency elle lui fit cadeau de son comté de Dunois et de son château de Blandy Elle s'en réserva néanmoins le droit d'y habiter jusqu'à sa mort Elle avait même prévu d'en faire son héritier Malheureusement il mourut avant elle en 1703 Ce fut donc sa fille Louise Léontine de Bourbon-Soisson qui hérita des titres de son père et des propriétés que lui avait donné la duchesse de Nemours Finalement Marie d'Orléans-Longueville meurt le 16 juin 1707 Et comme une dernière vengeance contre les condés elle laissa toutes ses propriétés en héritage à la lignée bâtarde des Bourbon-Soissons au travers de Louise Léontine de Bourbon-Soissons désormais duchesse de Luyn suite à son mariage et à sa soeur Marie-Anne Charlotte de Bourbon-Soissons dite Mademoiselle d'Estoudeville La mort de Marie d'Orléans-Longueville marque pour le château de Blandy la fin d'une dynastie de propriétaires qui malgré les changements de nom régnait sur la demeure depuis 700 ans En effet, Louise Léontine décide de mettre en vente en cette année 1707 le château de Blandy qui sera racheté par le maréchal de Villard un autre personnage illustre dont je vous raconterai l'histoire une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501